Alors, comment la compréhension du système feu est née à l'école ? Je vous propose un petit récapitulatif de la manière dont les choses se sont déroulées. Globalement, avant 2006, l'ingénierie du feu est peu présente dans les formations des officiers, hormis sur les feux d'hydrocarbures, sur les feux industriels, mais très peu finalement sur la compréhension même du système feu. 2008, choix stratégique de l'école, de créer le plateau technique. Et 2008, c'est l'ouverture du plateau technique avec vocation de former l'ensemble des chefs de groupe de France, professionnels et volontaires, et donc de faire en sorte d'uniformiser la manière dont les chefs de groupe sont formés. Et pour réaliser cette mission, le commandant Stéphane Ramey est recruté par l'école avec pour mission de créer le dispositif de formation sur le plateau technique. Et donc à travers cette réflexion, Stéphane Ramey prospecte à travers la France et parce qu'en même temps sur la région parisienne se développe un dispositif de formation de formateurs sur la dynamique du feu, Stéphane Ramey fait partie des premiers stagiaires de ce qu'on appelait à l'époque le moniteur aux techniques d'engagement et d'attaque, plus tout ce que vous connaissez tous, opérateurs sur outils tailles réelles, etc., etc., techniques de commandement, instructeurs, bref. Et à travers cette démarche, il intègre deux choses à l'école qui sont aujourd'hui fondamentales pour l'accompagnement de nos apprenants. C'est un, cette approche systémique du feu, c'est-à-dire que prendre en compte un incendie fait appel à tout un tas de paramètres qui sont interconnectés les uns entre les autres. Donc ça, c'est déjà un premier point très intéressant. Et le deuxième point, c'est une approche pédagogique pour appréhender cette problématique qui est centrée sur l'apprenant et qui deviendra l'approche par les compétences, qui est une autre démarche qui se développe aujourd'hui dans le monde sapeurs-pompiers. A partir de 2007, des travaux dans le sens de cette approche par les compétences voient le jour à l'école à travers l'étude du profil attendu après formation, le fameux PAF, du lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels avec la volonté d'identifier à travers un certain nombre de situations de travail de référence les compétences à développer pour les officiers de sapeurs-pompiers. Et donc forcément, cette compréhension du système feu est un des éléments de la partie opérationnelle des chefs de groupe. Depuis 2007, cette approche globale se développe, se met en musique concrètement avec le département de l'ISER, avec le SDIS de l'ISER. Et les lieutenants professionnels, dans le cadre de leur formation d'intégration, vont faire une semaine de formation avec nos collègues de l'ISER sur la compréhension du système feu avec tout un tas de mises en situation qui correspond globalement à la première semaine du MTE. C'est-à-dire comment toute la technique d'engagement et d'attaque et comment on appréhende l'incendie de manière générale. 2012, volonté de l'école de développer en interne ce parcours de formation, cette partie du parcours de formation. Et c'est donc Nicolas Struski qui est recruté pour cela, puisque Nicolas fait partie aussi des premiers à être formé dans ce qu'on appelait la filière incendie, en tout cas la filière expérimentale incendie qu'il y avait vu le jour à l'époque. Nicolas qui est instructeur dans cette pyramide. Et donc sa mission première était de développer la compréhension du système feu à l'école. Ce qui a conduit à acquérir des outils de formation que je vous présenterai et sur lesquels Nicolas pourra revenir bien sûr selon vos besoins. Et on acquiert notamment grâce au travail du commandant Yvan Pacom. qui lui aussi prospecte, parce que lui aussi fait partie de ses précurseurs de cette ancienne filière. Ces gens-là prospectent à travers la France, mais aussi à travers l'Europe. Et ce qui conduit l'école à acquérir un caisson nouvelle génération, qui est un caisson à foyer fermé, que je vous présenterai succinctement tout à l'heure. Voilà, tout ça pour dire que dans le parcours de formation des officiers, des lieutenants de sapeurs-pompiers, depuis 2011, 2010 même, il y a un module de compréhension du système feu. Et donc tous les lieutenants qui sont sortis de l'école depuis 2010 ont cette culture systémique du feu. Ce qui est pour nous important, puisque le lieutenant, c'est quand même, il a un rôle charnière dans la structure en termes de commandement opérationnel, bien sûr, puisque c'est le chef de groupe. Mais aussi parce que c'est l'officier de proximité qui permet d'accompagner les personnels dans les centres, pardon, sur cette acculturation à la compréhension du système feu. Alors, pourquoi compréhension du système feu ? Là encore, c'est la volonté d'intégrer cette notion de systémique. Systémique, en fait, c'est l'approche globale, c'est-à-dire que quelque chose est tellement complexe que pour pouvoir l'appréhender correctement, il faut définir les différents éléments qui constituent ce système et les interactions qui sont entre ces éléments. Donc, ça aboutit à la définition de cette boucle de gestion du risque incendie qui commence par la connaissance du risque, donc c'est ce que l'on fait sur le plateau technique à travers la compréhension du système feu. Qu'est-ce que le feu ? Comment ça marche ? Ensuite, ce risque, on le projette dans la vraie vie, c'est-à-dire ce risque, maintenant, on va le confronter aux situations opérationnelles dans lesquelles on est susceptible de le rencontrer, c'est-à-dire dans les bâtiments d'habitation, dans les établissements recevant du public ou les IGH, ou en milieu industriel. Et donc, on y applique derrière un certain nombre de règles de prévention pour en limiter l'occurrence, en limiter la propagation et favoriser le sauvetage des personnes. Une fois qu'on y a appliqué des règles, malgré tout le risque est présent, donc on va définir les scénarii sur lesquels on va s'appuyer pour construire la réponse opérationnelle que l'on va apporter. Et ça, c'est le rôle de la prévision. Le premier rôle de la prévision, c'est de définir les scénarii à partir desquels on va construire la réponse opérationnelle. Alors, on va bien sûr, avec la prévision, faire de la planification, il y a toute la problématique de gestion de l'eau, etc. Mais l'élément fondamental de la prévision, c'est bien de travailler sur ces fameux scénarii. A partir de ces scénarii, pour construire la réponse opérationnelle, on va définir une doctrine, et c'est le rôle de l'opération. A partir de cette doctrine, on va acquérir du matériel et on va former les personnels. Et à partir de là, une fois qu'on connaît le risque, on sait dans quelle mesure on est susceptible de le rencontrer, on a développé les doctrines, on a acquis le matériel, on a formé les personnels, on n'attend plus qu'il y ait l'intervention ou que l'on réalise des exercices. Et donc l'étape d'après, c'est qu'on intervient ou on fait des exercices. Et parce que la démarche de capitalisation d'expérience est quelque chose de très intéressant, c'est vraiment au goût du jour, vous avez lu par ailleurs dans diverses revues que le retour d'expérience est quelque chose de très important pour améliorer nos pratiques. Et parce que ça fait partie du dispositif d'amélioration continue, à partir de ces interventions, de ces exercices, on fait du retour d'expérience, ce qui nous permet de réalimenter la boucle en fonction de ce que l'on a identifié là-dessus. Voilà, c'est l'approche systémique que l'on développe à l'école. Alors moi, je vais vous parler d'abord de ce que l'on fait en termes de connaissance du risque, donc c'est la compréhension du système feu. Et après, le capitaine Honnet vous parlera de la partie prévention, comment on intègre la prévention dans le cursus de formation des lieutenants et la partie retour d'expérience à travers la RCCI qui permet de réalimenter la boucle. Le tout permet de donner du sens à ces actions et au développement de ces compétences. Parce qu'à partir du moment où je sais où je me situe dans la boucle, je donne du sens à ce que je veux en faire. Et ça, c'est un élément fondamental de l'approche par les compétences. Je vais chercher de la connaissance, je vais chercher, je vais développer mes savoir-faire, mes habiletés à partir du moment où j'ai compris que j'en avais besoin et dans quel cadre ça s'inscrit. Un élément aussi qui est très intéressant et qui est issu des travaux des précurseurs de la compréhension du système feu, c'est l'analyse de l'activité du commandant des opérations de secours. Et donc ça, ce sont les travaux du SDIS 91 et particulièrement du commandant Jean-Charles Gilcard, accompagné par Madame Rogalski qui est toujours socio-psychologue. ils ont identifié à travers tout un tas d'études le fait que ce qu'on attend du sapeur-pompier dans une position de commandement, finalement correspond en termes d'activité, si on fait la somme de ces activités, 20% de ces activités finalement correspondent à des actions. Mais ces actions naissent de 80% de réflexion. Donc ça, on le voit au quotidien sur le plateau technique, on le filme régulièrement, on revient régulièrement dessus avec les apprenants, il y a énormément, énormément, énormément de phases de réflexion dans l'activité du COS. Et pour accompagner cette réflexion, et quand on, parce que c'est ce qu'on appelle la boucle de gestion des environnements dynamiques, c'est comme ça que ça a été appelé, finalement cette boucle correspond à un processus cognitif, c'est-à-dire un processus intellectuel en lien avec son environnement dans lequel on intervient. Et ce processus cognitif finalement passe par des étapes qui sont incontournables. Ces étapes, c'est la sélection de l'info, c'est ce que j'en fais, comment je la comprends cette information, quelle analyse, quel diagnostic j'en fais, quel pronostic j'en fais, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer si moi je ne fais rien. A partir de là, ça me permet de prioriser les enjeux, de définir les modes opératoires, de décider d'agir, voilà. Et c'est une boucle qui tourne en continu, en continu, en continu. Typiquement, nous sommes tous en train de faire de la BGED par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Et donc pour accompagner les apprenants dans l'action, afin d'optimiser la réponse opérationnelle, il faut acculturer le lieutenant dans le système feu, sur quel élément je peux intervenir pour améliorer la situation. Et donc les objectifs de la compréhension du système feu qui est faite pour les lieutenants de première classe tournent autour des idées suivantes, c'est d'abord comprendre ce qu'est le feu, identifier les indicateurs permettant au chef de groupe de comprendre où il en est, de comprendre les actions choisies, par exemple la gestion des ouvrants, par exemple les effets de l'eau, et à partir de là réfléchir sur diverses tactiques opérationnelles en fonction des situations présentées. Ça se concrétise par l'utilisation des outils réduits tels que vous les connaissez, on tourne toujours autour des mêmes sujets. Et ce qui est satisfaisant, c'est que de plus en plus de stagiaires sont déjà familiarisés avec tout ça, ce qui nous conduit nous à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus. C'est l'utilisation d'un caisson à foyer fermé, donc ça, Yvan et Nico seraient encore plus à même que moi d'expliquer comment ça marche, mais en quelques mots, c'est un outil qui est pour nous très performant parce que, un, alors celui-ci particulièrement, est plus respectueux de l'environnement que des caissons classiques, puisque sur la partie supérieure on a un laveur de fumée. Nous utilisons dedans du bois non traité, ce qui sur le plan toxicologique est quand même plus satisfaisant vis-à-vis des intervenants, que ce soit les opérateurs caissons ou que ce soit les gens qui gravitent autour du caisson. Et puis sur le plan pédagogique, il est très intéressant parce qu'il reproduit finalement ce que vivent la majorité des pompiers vis-à-vis du risque incendie, c'est-à-dire ce qui se passe dans les locaux adjacents à celui dans lequel il y a le feu, puisque les risques sont principalement dans ces locaux adjacents. Et donc parce qu'il fonctionne sur le principe d'un foyer fermé, donc dans lequel, en fait c'est un four dans lequel on met du bois, et on agit sur une porte, entre la partie foyer et la partie apprenant, on agit sur une porte pour générer tous les phénomènes que l'on veut générer. Voilà. Donc il est sécurisant parce que le fait de fermer la porte, terminé, il n'y a plus de risque pour les apprenants. Il permet de reproduire encore une fois les conditions opérationnelles les plus à risque pour les sapeurs-pompiers, puisque c'est notamment l'ouverture de porte du local à risque. Il permet de travailler sur la lecture des fumées, et il permet de renouveler autant de fois que l'on veut les phénomènes pour bien les appréhender, puisqu'il suffit juste de réalimenter le foyer pour poursuivre l'aventure. Donc c'est assez intéressant. Voilà ce que ça peut donner de l'intérieur. Portes fermées ou entre ouvertes qui permettent de travailler sur les fumées, et portes ouvertes en fonction de ce qu'on a créé au préalable, on génère le phénomène que l'on veut générer. Donc une bonne conduite de cet outil, finalement, permet de travailler en sécurité et de reproduire tout ce que l'on veut reproduire de manière intelligente et pédagogique. On ne subit pas l'outil, par contre on le pilote. Et puis, dans un dernier temps, lors des mises en situation sur le plateau technique, à travers une zone urbaine, un immeuble et un pavillon, nous allons accompagner les apprenants sur ce qu'ils ont compris de la situation, la lecture du feu qu'ils en font, et la tactique opérationnelle qu'ils mettent en œuvre. Et finalement, on finalise l'appropriation du système feu à travers des mises en situation de chef de groupe. Et dans la vraie vie, me direz-vous, et donc ce sont les travaux qui se poursuivent après et qui correspondent à l'évolution de la boucle de gestion du risque incendie, c'est comment on appréhende le risque incendie dans les situations opérationnelles susceptibles d'être vécues. Et là, on sait ce qu'on appelle à l'école la prévention appliquée à l'opération, c'est-à-dire quelle doctrine opérationnelle selon la nature du bâtiment, et la recherche des causes, des circonstances et causes incendie pour faire du retour d'expérience, capitaliser du retour d'expérience. C'est ce que le capitaine Frédéric Honnet va vous présenter. Avant de lui passer la parole, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter ? On va essayer de prendre à chaque fois quelques minutes pour échanger sur les différents thèmes. Il y a des micros, il y a tout ce qu'il faut. C'est une journée de partage. Bien, écoutez, merci de votre attention. et je passe la parole à Frédéric. Donc, il va d'abord vous présenter la RCCI, parce qu'en fait, dans les travaux de l'école, on s'est appuyé sur le retour d'expérience à travers les mises en situation RCCI pour conforter les paramètres avec lesquels on a travaillé sur la prévention appliquée à l'opération. Donc, ça ne correspond pas tout à fait à la boucle dans la manière de présenter, mais la logique, elle est bien là. Et donc, il va d'abord présenter la RCCI avant de présenter la PAO. C'est une simulation, c'est ça ? Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être devant vous sur une partie qui, pour moi, n'est pas mon cœur de métier, entre guillemets. Moi, je suis prévention. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans cet univers, dans l'univers de compréhension système feu. Pour autant, on travaille étroitement avec nos collègues sur la partie compréhension système feu, parce que, finalement, on est dans la boucle. Et ce que je vais vous montrer va le conforter. Vous avez l'habitude de penser à un préventionniste en chaussures basses. Bon, c'est le cas aujourd'hui. Mais, en fait, on est complètement intégré dans cette compréhension système feu. Il y a un vrai retour. Et je vais essayer de vous le montrer un peu plus en détail par un petit film où on vous présente par le biais de la RCCI. La RCCI, c'est un stage qu'on fait à l'école, qui valide les investigateurs en recherche des causes d'incendies. Et ce stage fait intégralement partie du cursus prévention. Donc, pour ces stages, nous faisons des scènes de feu. On reproduit des feux réels. Et on en reproduit beaucoup, puisqu'on fait en gros 5 stages par an. Et à chaque stage, il y a 4 scènes de feu réels que l'on met en place. Donc, ce qui fait à peu près 20 feux réels. On se rapproche. Enfin, on ne se rapproche pas. On fait des feux comme on en trouve dans le quotidien, dans les villes, etc. Donc, on a une expérience totale sur ce qui peut se passer dans un appartement. Et ça, on le fait 20 fois dans l'année. Donc, on cumule une expérience qui est, à mon sens, exceptionnelle au niveau national. Pour ça, je vais vous montrer un petit film qu'on pourra commenter, que je vais commenter, qu'on pourra arrêter quand vous le souhaitez. Alors, vous me pardonnerez, on n'utilise pas les méthodes d'extinction réellement validées par la commission. On le fait un petit peu façon prévention. C'est-à-dire qu'on ne respecte aucune règle d'extinction, mais on respecte certaines autres règles qu'on va vous montrer. Merci, j'arrive à l'allumer. Non, ce n'est pas ça. Benoît, j'ai besoin d'aide. Ah oui, c'est celui-là, pardon. C'est une autre question. Vous voyez, on reproduit à chaque fois des scènes de feu qui sont identiques à ce qu'on peut retrouver chez l'habitant. Une cuisine, une chambre, un salon et un bureau. Et ensuite, on essaie de reproduire des départs de feu crédibles. Ici, c'est une bougie avec un plaid. C'est une bougie avec un salon. C'est une bougie avec un salon. Sous-titrage ST' 501 Sur chaque simulation, on laisse aller le feu jusqu'à l'embrassement généralisé et en gros on obtient au bout de 15 minutes ce qui correspond à l'arrivée des secours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est pas tellement le feu mais c'est les scènes de feu qui en résultent. C'est sur ces bases là que l'on va faire travailler nos stagiaires pour qu'ils retrouvent l'origine du feu. D'où l'importance aussi, j'en profite d'avoir un petit auditoire pour faire passer le message de préserver les scènes de feu, de procéder à un déblé quand l'équipe RCCI est venue, qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, sinon on est un peu coincé. On reproduit de nombreuses scènes de feu comme je vous l'ai dit, un petit panel de scènes de feu qu'on fait. Un tout petit panel. Sous-titrage ST' 501 Je remercie Maxence qui a réalisé la vidéo. Maxence c'est notre technicien, il fait tout. Merci Maxence. On a une vraie connaissance et développement du feu par le biais de ces stages que l'on fait régulièrement. On a une vraie connaissance des origines et des possibilités d'éclosion que l'on trouve dans nos bâtiments d'habitation et autres. On a une vraie capacité à appréhender le volume des fumées, à les traiter, une vraie capacité à comprendre certains phénomènes que vous connaissez, que vous rencontrez. Et en ce sens, on est là pour participer avec vous à la compréhension du système feu, à participer pleinement à vos travaux. L'idée, c'est ensuite, comme il y avait une vraie connaissance accumulée, etc., c'était de pouvoir l'utiliser sur autre chose. Alors nous, comme on est dans la filière prévention, on s'était dit que ça, on va pouvoir l'utiliser pour valider des simulations, pour valider des scénarios proposés par un système de simulation, qui est FDS, et pouvoir mettre en situation, par le biais de la simulation, des élèves, et leur faire appréhender certains phénomènes d'enfumage, de désenfumage, etc. Donc utiliser les outils notamment de désenfumage que l'on a dans les ERP, les bâtiments d'habitation. Et cette connaissance des systèmes nous a permis de valider pleinement une simulation, par FDS. Et là, je remercie Julien Schell, qui sera présent tout au long de la journée, mais qui nous a particulièrement aidés dans le cadre de la PAO, puisque l'on utilise ces simulations dans le cadre de la PAO, donc de la prévention appliquée à l'opération, où on met en situation des élèves avec différents scénarios, et ils doivent essayer d'appréhender le meilleur moyen d'intervenir dans un bâtiment, d'habitation ou un bâtiment disposant d'un désenfumage, d'appréhender le meilleur moyen de gérer cette situation. Et grâce à la simulation, on n'a pas besoin de faire de feu, ils comprennent très bien les phénomènes, et ils appliquent, très rapidement, ils sortent de la formation et ils ont compris, en grosso modo, quelles étaient les actions à mener. Donc là, l'idée, c'est, au moins est-ce que vous ayez des questions déjà sur cette partie film avec les différents feux ? Pas de questions ? Alors c'est vrai qu'il y en a une partie qui connaissent, puisqu'il y a des collègues de la FILT, qui ont subi un peu les stages, ou qui ont subi ou qui ont apprécié les stages PAO, j'espère qu'ils ont apprécié. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc ensuite, donc ça pour la partie RCCI, on l'utilise, bien sûr, vous avez compris, vous avez compris l'intérêt et la connaissance, et la part d'échange qu'on peut avoir avec vous. Et puis ensuite, je vais vous montrer, grâce à, avec l'aide de Julie Hacchel, les simulations que l'on est capable de faire pour la PAO. Merci. donc là on a on reproduit une simulation dans un bâtiment type bâtiment avec circulation désenfumée on a une chambre qui peut même caractéristique que celle que l'on retrouve dans nos caissons par contre on a un couloir qu'on n'a pas encore dans nos caissons et qu'on espère bien réaliser à l'avenir l'idée c'est de mettre un feu dans la chambre et puis de voir ce qui se passe dans la circulation de simuler le développement du feu et surtout la propagation des fumées ensuite par le biais du simulateur on va agir sur le les enfumages le désenfumage dans ce type qui peut être à la fois un hôtel, une maison de retraite, un hôpital ou bien une habitation troisième famille B ou quatrième famille voire IGH donc ça permet d'avoir un panel assez large quand même on a plusieurs solutions possibles, soit le désenfumage fonctionne, soit il ne fonctionne pas ou alors on a la porte ouverte, la porte fermée, la fenêtre qui est cassée, pas cassée, on peut s'amuser à toutes les situations et ça c'est très riche donc là on va démarrer une simulation basique avec un développement du feu dans la chambre porte ouverte le désenfumage se met en route et voilà on voit déjà alors on peut avoir tous les paramètres, c'est à dire les paramètres de température, d'opacité les vecteurs d'axes des fumées on a tout un tas de renseignements merveilleux qu'on ne peut pas avoir en réel donc là on a une situation qui s'équilibre avec un plafond de fumée à une hauteur acceptable ou gérable par les sapeurs-pompiers on a les températures on arrive à une situation bon ça chauffe un peu plus après je crois quand il y a vraiment fort développement mais grosso modo on a des températures qui sont gérables par un binôme de sapeurs-pompiers ça voilà on a déjà une information extrêmement intéressante là on a grosso modo autour de 220 degrés en partie haute ça monte à 300 maxi et au sol on a des températures qui sont gérables et on a une hauteur de fumée qu'un binôme de sapeurs-pompiers sait gérer donc finalement les mesures de prévention qui ont été prises au départ et bien concrètement on voit que ça marche si on a un paramètre qui ne fonctionne pas donc si Julien par exemple tu nous fais stopper le désenfumage à ce moment là on peut apporter sinon on le fait dans le désordre mets celui que tu veux et puis je commenterai en fonction tu vois c'est un retour d'expérience faudra marquer à quoi ça correspond la simulation c'est ça c'est ça alors là sur celle-là la porte est fermée sur celui-là la porte est fermée c'est bien au moins ça permet de voir une simulation là le début de désenfumage fonctionnait sur celui-là on a très rapidement le centre du couloir qui est enfumé jusqu'au niveau du sol c'est vrai que si on avait eu les températures ça aurait été peut-être encore plus peut-être plus visible voilà du coup on voit clairement que en cas d'absence de désenfumage on se retrouve avec des températures qui sont beaucoup plus difficilement gérables par un binôme tout ça on va voir tous les scénarios pour amener le stagiaire à comprendre que si le désenfumage marche dans ce type de bâtiment il peut être mener, conduire son opération dans des situations de sécurité acceptables même si la porte venait à s'ouvrir il est dans une situation de sécurité acceptable donc lui son rôle en tant que préventionniste ou bien un binôme qui intervient avec cette connaissance etc c'est de diminuer le stress de savoir que si le système est en marche qu'il l'utilise et tout va bien là où ça se corse c'est quand le système ne fonctionne pas et qu'on se retrouve dans des situations potentiellement dangereuses quelles sont les solutions à sa disposition et là on aborde la question de la VOPP on l'aborde décomplexée parce qu'on le fait par simulation on voit ce que ça donne et par le biais de la VOPP on voit que si le système en place dans l'établissement est défaillant est dégradé et que l'on applique la VOPP à ce moment là on peut avoir une situation qui s'améliore on ne lui dit pas systématiquement d'utiliser la VOPP c'est simplement qu'on a injecté dans le scénario plusieurs solutions possibles ça pourrait être autre chose si demain on invente autre chose on invente autre chose on l'injecte si demain on nous valide le brouillard d'eau on mettra du brouillard d'eau on le verra on le testera on peut même l'injecter là et dire tiens voilà on va s'amuser à mettre du brouillard d'eau pour voir ce que ça donne bon là on a injecté de la VOPP et par ce biais là on s'aperçoit qu'on a des résultats très positifs donc l'idée c'est pas de mettre de la VOPP systématiquement c'est de dire en mode dégradé il y a une défaillance d'un élément technique de l'établissement en l'occurrence le désenfumage je suis avec des binômes qui sont pas forcément en sécurité dans mon couloir parce que je le vois clairement grâce à la simulation en termes de température etc de volume de fumée quels sont les moyens possibles à ma disposition essayons le désenfumage et voyons ce que ça donne essayons la VOPP et voyons ce que ça donne donc là on a refermé les clapets pour rendre plus visuel la partie vélocité des fluides je rajoute simplement une vue c'est juste que ça voilà on a les vecteurs les vecteurs qui montent le courant d'air et on a gardé la fumée comme en vrai en mode visuel c'est joli mais c'est pas top donc en partie basse de l'escalier vous voyez la partie ventilateur le cube rouge simule le ventilateur ce qu'on arrive à observer c'est que grosso modo on a un peu de diffusion de fumée dans la circulation mais les températures et les fumées sont faibles ce qui fait qu'on a un moyen de désenfumer la circulation en mode dégradé il faut bien préciser en mode dégradé c'est à dire la défaillance du système de désenfumage de l'établissement ne fonctionne pas on peut on valide le fait que on est dans par la simulation le fait qu'on est dans un couloir qui présente un niveau de sécurité très acceptable alors on applique les principes de la VOPP il faut un entrant un sortant il y a tout un tas de systèmes qu'on va pas vous expliquer là mais que certains connaissent voilà et puis on peut faire un scénario celui que tu veux après à ton choix Julien peut-être le conflit conflit des enfumages VOPP excusez-moi j'ai une petite question oui je suis là oui bonjour je suis le commandant Régazonie je suis le chef du service prévention de la Côte d'Or je suis interpellé par la simulation que l'on vient de voir en fait je voulais savoir ce logiciel là c'est le même logiciel qui est utilisé par exemple par le bureau d'études effectifs pour faire les simulations sur l'ingénierie de désenfumage ce que vous venez de nous montrer concernant la ventilation positive au bas de la cage d'escalier avec l'efficacité du désenfumage relatif dans le couloir de l'établissement ça a pas été testé en réel d'accord parce qu'on a eu le cas en Côte d'Or où en fait le bureau d'études nous a proposé une étude d'ingénierie de désenfumage sur un palais des expositions et on a validé on a validé bien sûr les scénarios qui ont été définis par le bureau d'études en commission de sécurité par contre on a quand même demandé un essai au fumigène pour voir un petit peu par rapport à ce qu'ils avaient et on s'est rendu compte qu'il y avait une différence quand même notable entre ce qu'ils avaient prévu et puis l'efficacité qu'ils avaient pu définir théoriquement par rapport à la réalité du terrain donc après vis-à-vis d'une alors sur le plan opérationnel c'est vrai que ça peut permettre de comprendre les choses sur le plan prévention je pense qu'il y a quand même des limites parce que expliquer à une commission de sécurité que d'un côté le bureau d'études dit oui oui tout va bien et puis quand on commence à faire un essai ça va pas si bien que ça voilà donc oui opérationnellement je dirais j'adhérerai par contre au niveau de la prévention je suis un peu sceptique par rapport à cette démarche là et c'est l'intérêt la question c'était voilà de savoir si ça avait été testé en réel parce que là je suis preneur bien sûr corroborez ou pas mes propos en disant si vous avez vécu ce genre de situation est-ce que ça vous paraît réaliste ou pertinent des choses comme ça ou ce qu'on a représenté est-ce que ça vous paraît correspondre à ce que vous avez vu dans le réel typiquement on sait qu'un désenfumage porte ouverte sur une chambre dans un type U la fumée vient massivement dans le couloir et par contre se stratifie et reste stabilisé avec une zone neutre qui est autour de 1 mètre bon ben voilà on a recréé à peu près une situation qui correspond à ça voilà Laurent Girardière c'est Némarne moi j'avais une question technique j'ai participé maintenant il y a quelques années à une journée feu réel sur Arcueil avec la brigade des sapeurs-pompiers et avec le partenariat de nombreux laboratoires LNE CNAM etc et j'avais discuté avec un des techniciens sur ce fameux logiciel FDS et SmokeView et à l'époque alors ça fait quelques années on était au début de la simulation il m'avait fait part de l'intérêt de la simulation mais sur les feux ventilés et les limites de la simulation sur les feux sous-ventilés avec notamment la non prise en compte du débit de pyrolyse sur les feux sous-ventilés là maintenant on est avancé on est en 2015 je voudrais savoir si techniquement dans ces paramètres là vous avez ce paramètre de feux sous-ventilés pris en compte là Yvan m'a dit que porte ouverte porte fermée mais voilà à l'époque moi le technicien m'avait dit ça le débit de pyrolyse on n'est pas capable de le dimensionner si je peux répondre parce que pardon moi je suis un petit peu l'extraterrestre dans le système je comprends sur le système feu c'est pas un truc mais on peut sous-ventilés pour faire comme je dis 20 feux dans les caissons dans l'année on commence un peu à en connaître un rayon on n'a jamais réussi à mettre le feu dans un caisson quand la porte était fermée jamais ça n'a jamais pris ça ne marche pas j'en fais quelques-uns aussi des feux réels et j'en suis à plus de 20 par an je ne ferme pas forcément toute la porte pour avoir un feux sous-ventilé si la porte est légèrement ouverte ça marche si la porte est fermée on n'y arrive pas entre nous la composition de la fumée elle n'est pas la même quand ma porte elle est ouverte 100% ma fumée elle va être essentiellement composée de produits de combustion quand ma porte elle est pratiquement fermée mais que j'ai un peu d'apport d'air elle est essentiellement composée de gaz de pyrolyse et ça ne fait pas du tout le même résultat à l'ouverture de la porte de mon binôme d'attaque là où je suis entièrement d'accord avec vous c'est que si c'est légèrement ouvert je suis d'accord mais si c'est fermé je n'ai jamais réussi personnellement je ne parle pas de porte fermée je parle de feu sous-ventilé et ma question repose uniquement techniquement est-ce qu'aujourd'hui le débit de pyrolyse est pris en compte dans la simulation voilà c'était juste ça ma question pour vous répondre sans être vraiment sur le détail du débit de pyrolyse alors il faut savoir qu'il y a pratiquement chaque année ou tous les deux ans des améliorations qui sont fournies mais effectivement dès lors qu'on va sur des feux qui sont très très limités très très limités en apport d'air on va avoir des modèles qui commencent à ressembler à plus rien du tout au moment où au moment d'ouverture par exemple un truc hyper concret on n'arrivera jamais à reproduire quelque chose qui ressemble à un backdraft avec FDS et je ne pense pas encore qu'en 2016 ou 2017 on y arrivera mais justement mais c'est parce que du fait de la comment je puis dire les déperditions de chaleur qu'on est censé avoir dans la pièce et la diminution du taux de pyrolyse ça c'est des modèles qui sont trop compliqués à incrémenter pour FDS donc il ne peut toujours pas effectivement il ne peut toujours pas y répondre à l'heure actuelle c'est pour ça qu'à mon avis il faut être assez même si je trouve vraiment très intéressant même moi-même je suis ici de travailler mais je ne peux pas aller plus informatique pour aller plus verser mais le souci c'est toujours qu'il faut dire qu'il n'y a pas de la santé à ce qu'il n'y a pas de la santé mais pour autant du coup quand on arrive on va avoir tendance à lui apporter hier donc c'est là la limite de la simulation c'est pour ça qu'il y a un avis pour aller au-delà de la simulation ça fait un pari préparatoire à un moment donné comme vous êtes commandant et la présentation on peut vérifier si ça marche ça marche pas sur Arqueuil la simulation trois feux trois dispositions identiques trois charges identiques les camis identiques on avait trois feux et qui étaient différents de la simulation il y avait des pistes effectivement après sur la c oui je suis d'accord vous avez entièrement raison sur cette partie là en fin de compte la simulation c'est une des limites de la simulation ne montre que ce qu'on veut montrer derrière ce qui paramètre c'est un homme également et ensuite on n'arrivera jamais il faut savoir qu'on n'arrivera jamais à reproduire exactement le réel du fait de la limitation ne serait-ce que sur les combustibles on est limité par le maillage et parce qu'on va entrer de nos connaissances du combustible un fauteuil c'est pas juste un cube de mousse c'est un peu plus compliqué que ça ça a une certaine géométrie plusieurs couches donc forcément on va très vite arriver à des limites si on veut reproduire exactement le réel néanmoins sur un état stable de développement du feu c'est à dire qu'on arrive au feu limité par la ventilation qui s'il n'a pas plus d'air reste à un débit calorifique un heat release rate qui est standard on arrive à quelque chose qui est quand même assez proche de la réalité ensuite sur la partie utilisation pédagogique effectivement il faut être très prudent et expliquer que ça ça marche et je suis sûr que ça marche en réel quand on est exactement dans ces conditions là mais moi j'ai pas là pour parler spécifiquement de cette simulation et après on va arrêter parce qu'on en reparle normalement cet après-midi mais on est dans un bâtiment qui est totalement étanche on estime qu'il n'y a aucune fuite nulle part ailleurs il n'y a aucun il n'y a aucun mobilier qui vient parasiter il n'y a aucun flux d'air il n'y a pas de vent de façade il n'y a rien de tout ça on arrive à refaire ça exactement en vrai je pense que le feu devrait se dire à peu près de la même manière pour autant en réalité on sait bien que c'est jamais exactement identique même à Arcueil je n'y ai pas été mais je peux imaginer que vous ne pouviez pas faire absolument au poil des conditions pile identique et c'est ce qui fait que vous allez avoir des variations pour autant si ça on l'explique au préalable ou en conclusion de l'utilisation de la simulation sur un aspect formation je pense que ça peut être intéressant tout de même sur la compréhension de certaines choses ne serait-ce que sur des effets sur des effets de la ventilation notamment comme vous l'aviez évoqué c'est un formidable outil d'analyse du retour d'expérience et de capitalisation du retour d'expérience en revanche parce que c'est quelque chose qui a été vécu l'opération a été vécue et on pourrait à travers ce genre d'outils reproduire les conditions dans lesquelles ça s'est fait et réfléchir et faire réfléchir à ça Mathieu oui capitaine Bertrand donc du Ménéloir une question un peu plus pédagogique à quel moment dans la formation de lieutenant cette simulation entre en oeuvre et plus généralement comment est articulée la formation de chef de groupe parce que j'entends bien il y a la simulation là dessus il y a compréhension du système feu il y a la pratique il y a le jeu au C3 il y a le TG0 comment tout ça s'est articulé et quel lien vous faites entre les deux parce qu'en fait ma grande question c'est vraiment celui-là à quel moment est-ce qu'il est avant système feu après système feu parce que je pense que ça change tout alors oui ta question est complètement pertinente parce que c'est effectivement ça c'est un outil qui nous sert à accompagner des gens dans leur futur métier de chef de groupe et c'est bien là le coeur du sujet donc cette PAO prévention appliquée à l'opération elle vient entre deux phases pratiques de chef de groupe c'est à dire que dans un premier lieu ils ont à travers la semaine de compréhension du système feu commencé à toucher du doigt un certain nombre de problématiques liées à l'incendie ce que je comprends du feu ce que je peux faire les effets que vont produire les actions que je choisis etc ils viennent après se confronter à des situations encore une fois simulées sur le plateau technique dans lesquelles on va travailler sur la posture du chef de groupe et on va commencer à travailler sur la notion de lecture du feu et qu'est-ce que je fais de la situation en fonction de ce que je comprends ce que je peux mettre en musique ce qui déclenche chez eux de l'envie d'aller plus loin et dire le bâtiment d'habitation c'est comme si c'est comme ça est-ce que je peux faire ce que je viens de produire là est-ce que je peux le reproduire dans un ERP dans une habitation etc et donc la PAO vient en appui de cela pour à travers ce genre de phase c'est-à-dire on va réfléchir ensemble sur un outil de simulation encore une fois qui est paramétré en avance et qui ne correspond pas à la vie mais qui par contre a été paramétré pour ressembler quand même de très près à ce qui a été vécu et après on va sur le terrain on va se confronter à des mises en situation sur le terrain dans un hôpital on va en gros on les emmène dans un typu et on va sur le terrain avec eux réfléchir à tiens voilà la vraie vie c'est ça quelles sont les contraintes que tu rencontres etc tout ça est en mouvement perpétuel c'est-à-dire qu'à chaque fois on règle la formation là il y a un gros travail d'ingénierie pédagogique qui est en cours à l'école pour donner encore plus de sens à tout ça on a mis bout à bout tout un tas d'idées tout un tas d'outils les choses se mettent en place petit à petit en tout cas ce qu'on s'aperçoit c'est que l'effet sur le stagiaire il est très intéressant parce qu'il a vraiment cette capacité à proposer une lecture du feu ce qui encore 10 ans ne se pratique absolument pas en formation de chef de groupe à partir du moment on disait je suis je vois je demande et afin de je veux la plupart d'entre nous on était validé chef de groupe aujourd'hui il y a une vraie plus-value opérationnelle du chef de groupe et ça je pense que c'est essentiel Eric tu me permets deux secondes après je te laisse la parole juste pour dire quand même où cette simulation intervient dans le cursus de formation PAO ça intervient quand même après une visite sur le terrain d'une maison de retraite où ils voient concrètement comment ça s'articule qui n'est pas tout à fait configuré sur cette forme là elle est un petit peu différente et en plus on visite une maison de retraite où il y a eu un feu effectivement un vrai feu d'ailleurs où j'étais le COS par chance comme ça ça m'a permis de l'utiliser dans l'enseignement donc ils ont à la fois la vision virtuelle et sur le terrain maintenant on ne va pas reproduire un feu dans une maison de retraite pour voir ce que ça donne c'est l'intérêt du logiciel et ça serait bien on aimerait bien avoir une maison de retraite réelle à enfumer donc voilà il y a une vraie continuité pédagogique maintenant c'est la limite de l'outil de simulation on n'arrivera jamais à la qualité qu'on pourrait avoir si on avait une maison à feu qui reproduise toutes les conditions c'est la limite Eric merci Frédéric donc Eric Maran Société Crise nous fabriquons des outils de simulation ce que je voudrais dire c'est que chaque modèle a son domaine d'utilisation scientifique on a FDS qui a été construit pour valider la sécurité bâtimentale on peut l'utiliser effectivement dans le cadre de la formation je crois que c'est un très bon outil qui permet comme vient de le dire Julien de faire du sens et comme vient de le dire aussi Frédéric de faire du sens l'idée c'est que un sapeur-pompier arrive avec sa conception du feu sa propre représentation cognitive de ce qui est un feu ce type d'outil permet de passer une représentation métier c'est à dire que chacun arrive avec sa propre représentation et ce type d'outil va permettre de standardiser les concepts le vocabulaire pour que l'ensemble des sapeurs-pompiers puissent s'approprier le feu d'une façon une conception du feu une représentation cognitive du feu qui est une représentation métier qui va être partagée à partir du moment où chaque utilisateur partage la même représentation cognitive de ce qu'est le feu et la dynamique du feu et quels sont les indicateurs qui vont permettre d'appréhender la dynamique du feu réelle on va pouvoir passer de la formation opérationnelle et discuter ensemble de la façon d'énacter c'est à dire d'utiliser nos connaissances pour mettre des techniques de ventilation opérationnelle et de juger ce qui est le plus pertinent sur le terrain mais il faut faire attention à un modèle à un domaine d'utilisation qu'il soit opérationnel mais aussi pédagogique donc effectivement on a ce type d'outils qui sont très intéressants à utiliser en début de la formation pour cadrer, standardiser la représentation cognitive que chacun va avoir du système feu après il faudra peut-être utiliser d'autres outils de simulation pour faire de la simulation fonctionnelle travailler en équipe à l'extinction d'un feu réel par exemple ou dans ce cadre là FDS ne va pas correspondre par contre pour standardiser la représentation cognitive du feu ce type d'outil est maintenant je crois incontournable parce qu'on ne peut pas réaliser de nouveau sans cesse des expériences que les expériences réelles ne sont pas forcément reproductives c'est à dire que la ventilation au R plus 4 dans un typu avec une chambre même si on refait les mêmes conditions initiales on ne va pas forcément arriver exactement au même résultat le feu c'est un système chaotique par contre utiliser des outils de simulation qui vont être parfaitement reproductibles va permettre de standardiser la représentation du feu qu'on les élève Merci monsieur Maran Une dernière question parce qu'il y a sinon on va Merci lieutenant-colel Philippe Moineau je suis le directeur adjoint du Lot-et-Garonne simplement revenir sur les RCCI simplement pour dire que depuis quelques années on a vraiment évolué par rapport à la RCCI il y a 8 ou 9 ans il n'y avait pas grand chose on a maintenant une circulaire qui permet aux SDIS de se lancer dans cette pratique l'école nationale a mis en place des formations non moi je voulais juste avoir une réflexion il manque vraiment un élément essentiel un chaînon essentiel c'est la base de données nationale tant qu'il n'y aura pas une base de données nationale qui permet à chaque SDIS à l'issue d'une investigation d'alimenter cette base nous n'aurons pas nous ne disposons pas de statistiques suffisantes pour pouvoir mener des actions en matière de prévention de sensibilisation ou de formation donc ça c'est un point pour moi qui est capital que cette base de données elle est quasiment prête mais il faut vraiment la mettre en oeuvre et l'exploiter Merci mon colonel et ça fait la transition parfaite avec l'intervention du capitaine Lafra puis du colonel Bossé sur le projet de groupe pédagogique et technique et l'utilisation du PNRS Bien, bonjour Xavier juste Oui, là en l'occurrence le colonel Bossé je vais répondre parce qu'il ne s'agira pas du PNRS on est en train de mettre au point une base de données qu'on appelle Data SDIS dans lequel qui est un data fermé en extra net à l'usage des directeurs et des directeurs adjoints et d'une personne qui animera cela dans chaque SDIS où cet espace des bases de données RCCI sera présente elle est prévue dedans donc ce sera une opérationnalité début 2016 pour le premier SDIS testeur pour que ce soit efficace au juin 2016 pour tous les SDIS d'avoir regardé cette vidéo